Nous sommes au début du XIIIe siècle. Ici même, au creux du Valon du Tourou, au pied de la montagne, Tourne, Dornes, en Occident, Prostède, un village paisible, protégé par son château des assauts et brigands. Ces habitants, les Tournoles, du ville tranquille, du produit de leur terre et de leur petite industrie, ont les dit habiles à tisser à l'aise et à prêter les trous. Depuis quelque temps, toute la région s'est convertie à la religion du catharisme, qu'on en est amenée 1165 par l'assemblée de l'Ombers, présidée par Guillaume, évêque d'Ami. Les seigneurs de Dourne, et parmi eux Isarnes, qui avaient pourtant siégé à l'Ombers, ont rejoint l'hérise. Dans la contrée, d'ailleurs, on les nomme les barons cathares. Ce titre, bien sûr, en fait des ennemis désignés de la croisade des albichois, commandé par le redoutable Simon de Montfort. 22 avril 1212, après une belle journée de labeur, les gournoles s'arrêtent à passer dans ma quiétude une bonne soirée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de la même endroit, c'est parti. Laişe de Daule un homme exterminé, affolé, parvient avec eux au village. On le soutient, on l'accueille, on le fait asseoir, on lui donne à voir, on le réconforte. Quand il peut parler, enfin, il s'écrit avec l'effroi, ils arrivent, ils arrivent. On comprend difficilement son discours étranglé par la peur. Un détachement de l'armée de Simon de Montfort marche sur bourne. Les soldats ravagent tout sur leur passage. Au bout les détruits, constatent et enflamment. Les habitants des villages sont massacrés, mutilés ou emmenés prisonniers. La troupe l'impitoyable approche. L'ordre parfait de l'armée des fantassins, précédant les officiers chevauchants de fières montures, la rend encore plus terrifiant. Le détachement atteint la place centrale du village, où il s'arrête. Les chefs examinent la situation et déterminent le plan de bataille le plus approprié pour enlever la citadelle. Après une brève concertation, les officiers décident de renvoyer la cavalerie et optent pour un investissement immédiat de la place à la faveur de l'obscurité. En dénommée à leur couple d'escaladés de tout sauter la butte et les murailles de Castellas, sous l'aide, la gorge du taureau sentit le flammeur du fracas de la bataille. Le voilom répercute des bruits pérituants. La nuit, défilée de lueurs et de claves, se teint d'engouement au cineste. Tout ce lacar me laisse imaginer l'horreur du combat. Tout à coup, au cri de joie sauvage, à l'ovation des attaquants, on ne devine que les forces de la forteresse étaient incontrées. Ces scènes d'abominables doivent se dérouler dans la scène de l'Université par le français. Pendant un long moment, se poursuivent le carnage de sans merci, meurtre rapide, torture de brûlant aux humiliants, jusqu'à ce que la saillade, la saillade, la saillade, la saillade et la saillade, décide de délever les bains après avoir infanouillé le château. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aux quelques villageois, rescapés du massacre, aux tournioles terrifiées, terrées dans les caches du ballon, le chef des vainqueurs édite ce message. De par le roi, les habitants de ce lieu ne pourront désormais suggister que de cueillettes et du travail de la terre. Ils auraient retiré le droit de bâtir maison et castel de défense, de filer et tisser la laine afin de négoce, et de faire de toute autre industrie que ce soit, en réparation du dommage de leur réveillon et de leur hérésie. Au cours du premier hiver du XIVe siècle, courut la rumeur que le roi de France, Philippe IV le Bel, pourrait bien venir prochainement dans la région. Vite confirmée par les prêtres du monastère de l'abbaye de Saurès, la bonne nouvelle fait naître l'espoir sur les rives du Taurou. Le roi viendra se recueillir à Notre-Dame de la Sagne et séjournera quelques jours à Saurès, autour du dimanche de la Septuagésie. On savait que le souverain menait, pour affermir l'autorité de la Couronne de France, une vigoureuse politique d'indépendance envers la féodalité et le Saint-Siège. Sa position et ses actes énergiques contre les agissements du clergé, à propos notamment de la levée de l'impôt, qui lui avait valu le surnom de roi de fer, permettait d'espérer sa clémence pour peu qu'on sache la nuit adroitement clémentée. Il est décidé sur le champ que ce dimanche-là, on fera cortège pour aller mander au roi la grâce méritée par si longue pénitence. Dès l'aube, on s'affaire dans les chaumières, on fait grandes toilettes, on revêt ses plus beaux habits. Petit à petit, les dourgnoles, grands et petits, un peu gauches dans leurs costumes d'andis manchés, s'assemblent sur la place et se rangent avec souhait, chacun à sa place, dans les colonnes du défilé qui va bientôt s'élancer. Ils ont déployé des bannières et des oriflames, enrubanés des rameaux de lauriers, beaucoup emportent une offrande pour leurs souverains. A l'heure dite, le cortège s'ébranle avec à sa tête les motables du lieu. La route sera longue, mais la forte espérance et les cantiques soutiendront le moral de la troupe en marche sur Saurès. Pour ceux des villageois qui n'ont pu se joindre à l'expédition, l'attente sera longue. Il leur faudra beaucoup d'efforts et d'imagination pour s'ébranquer l'occupation cargarde le trompe l'eranciéter. Sous-titrage MFP. Le bruit passant du galop d'un cavalier qui l'approche, fait se serrer encore plus fort le galop qui nous d'envoie sur leur poche et qui opprime leur poitrine. Dès qu'enfin ils l'aperçoivent, l'attitude de joie exubérante du messager ne leur laisse aucun doute sur la décision de sa majesté. Libres, libres, ils voulaient redevenir, libres, ils seront désormais. L'irrépressive émotion de bonheur et une formidable explosion de joie comparit le récit du porteur de la bonne nouvelle. On écoute d'ailleurs peu la relation des événements, entrepouffés d'éclats de rires énormes, mais les plus attentifs des villageois ont vite fait de comprendre que la grâce royale a été dignement fêtée dans les tavernes et les estaminées de Saurès et que les vapeurs émigrantes de quelques breuvages perfides ont conduit quelques-uns de leurs ambassadeurs à commettre quelques excès facétieux au décrivain de leurs hôtes et des révolins du chemin du retour. La première bouffée de liesse et d'exaltation passée, on se met vite en devoir de préparer une réception triomphale aux envoyés du village. Une ère de bonheur et de prospérité peut dès l'instant être espérée et l'événement vaut bien qu'on puisse abondamment dans les ressources virilières du village. Ce qui ne danque pas d'être aussitôt entrepris, on sort bien vite des remises jambon, salaison, confit, victuail divers et force bonnes bouteilles du fin fond secret des caves, on dresse à la hâte des tables fleuries pour tous ensemble banqueter au retour très prochain de la mission d'Ougnone. La nuit tombée, celle-ci se présente aux portes de la cité dans un équipage beaucoup moins rigoureux que celui de la terre. La démarche s'avère beaucoup moins assurée, l'échange d'une ou d'autres nature, les orules flamment, les bannières prudemment reculées, ont scellé la place à des feuillages de romarin brandis avec force d'unarité par les plus nombreux et les plus délurés du groupe. La jonction entre le groupe des dourneurs et celui des hémissaires donne lieu à des effusions interminables et à des congratulations effrénées qui prévulent à une énorme fête improvisée qui ne s'éteindra qu'à l'aube lorsque le soleil sera bien haut dans le ciel au sommet des bases. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada